Bonjour tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui on continue les enclos parfaits et nous en sommes au guépard. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu et je vous explique tout. Nous voici sur la page de l'animal, on est sur une espèce cette fois vulnérable. Ils ne sont que 6700 dans la nature et je pense que ça reste approximatif. Ce sont des valeurs de 2018, je vous le rappelle on est en 2021. Pour leur habitat, ils sont en Afrique, du coup je les ai placés dans le zoo du côté des terres africaines. Ils adorent les prairies et le désert, ils n'ont besoin que de 700 mètres carrés environ. Ils n'ont pas besoin de grimper, ils n'ont pas besoin d'eau et ils n'ont pas besoin de profondeur d'eau. Ils passent sur portée comme tous les animaux d'Afrique entre 8 et 40 degrés et ils n'ont besoin que d'une clôture de niveau 2 de plus de 2 mètres. En revanche j'étais choqué qu'ils n'ont pas d'anti-escalade parce que bon un guépard pour moi ça saute au-delà de 2 mètres. Mais bon je fais confiance au jeu. Pour l'animal ils peuvent être 3 dans un enclos et là attention ils peuvent être 2 mâles et 1 femelle. Ils font de la promiscuité sexuelle, ils sont timides de nature et les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Qui dit timide dit on va devoir modifier l'enclos. Ils peuvent faire des portées de 1 à 5 petits, ils sont sériles au bout de 12 ans, c'est une estimation. Donc je pense que c'est tout ce qui est chat, chien, tout ça, ils ont tous à peu près la même durée de vie et maturité sexuelle à 2 ans. Pour ce qui est des recherches on s'en fout et l'optimisation inter-espèce il n'y en a pas bien évidemment. Je vais vous montrer l'enclos que j'ai construit. On est sur une clôture bête et simple en fait. J'ai mis de l'anti-escalade parce que j'estime qu'ils ont besoin de l'anti-escalade. Honnêtement on est sur des guépards, même 2 mètres de hauteur, je trouve que c'est pas beaucoup vraiment. J'ai même monté à 3 mètres pour être sûr, c'est juste pour moi, c'est mon choix, voilà vous faites ce que vous voulez. Ils sont de nature timide, du coup on va tout simplement transformer toute cette clôture là. On va remettre celle-ci en roche et celle-ci teintée, voilà. Comme ça on ne gêne pas les visiteurs et tout est bien réparti. On est en face des girafes, alors je sais que le choix n'est peut-être pas fastidieux, mais ceci dit les girafes sont en sécurité, ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas mourir. L'anti-escalade s'est bien répété sur ces murs là, même si ce n'est pas nécessaire, voilà. Je préfère le mettre et normalement avec ça on est bon. Mais ce n'est pas tout, il va falloir un service de silence, il faut que les visiteurs se taisent. Vu qu'ils sont craintifs, on va jouer sur la sécurité. Quand on prend un panneau de silence, on se met sur le filtre sécurité et délit, il suffit de mettre sous le sol. Alors moi je le mets sous le sol, vous pouvez le mettre visible, vous faites ce que vous voulez. Et on couvre juste la surface du côté visiteur, le côté salarié, pas besoin. Leur enclos fait normalement une bonne surface, on est sur 1136 m² utilisable et on a de la zone aquatique. Alors, vous allez me dire oui en plein désert africain, de la zone aquatique, what the fuck ? Oui, je suis d'accord, mais je voulais faire une petite rivière pour eux, on se mange envie de faire des rivières. Écoutez, je suis comme ça, c'est tout. Mais au moins ils vont le boire dedans et je pense qu'on va devoir jaunir un petit peu le terrain. J'ai déjà acheté mes chers petits guépards, on va les mettre tout de suite dans l'enclos. Les salariés sont en train de les transférer, on va attendre qu'ils les mettent, puisque j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils manquent, qu'est-ce qu'ils ont en trop, combien de pourcentage ils ont en trop ou pas assez depuis le départ, et on va faire vis-à-vis de ça. Nos deux guépards sont dans leur enclos et on voit tout de suite qu'ils ont un bien-être de 76%. Je sais très bien ça, je pensais qu'ils auraient été plus bas, vous voyez. En termes du terrain, ils n'ont pas d'abri solide, assurément, on va leur en faire de ce côté-là. Et ils ne sont qu'à 895 m², c'est très très short, mais vraiment. On va tout de suite s'occuper cependant de la peinture. On verra si on augmente la surface, je pense que je vais augmenter la surface pour leur faire leur abri. On va le faire sur le côté, parce que ça ne va pas être assez grand, j'ai vu trop petit. Je me suis dit, tiens on va faire des plus petits enclos, histoire de pouvoir mettre tous les animaux dans ce zoo, parce que sinon il n'y aura pas de place. Et j'ai l'impression que même ça, je ne peux pas trop quoi. On va mettre 7, et on va venir ternir un petit peu, voilà. Mais ça ne me satisfait pas, on va prendre du sable, et on va mettre des petits à-coups de sable à droite à gauche. Et on mettra un petit peu d'air aussi. Il me faut de la terre, on va prendre de la terre légère. Voilà, ça fait une terre plutôt désolée, ça fait plus prairie africaine. Au niveau du terrain, on est bon. Abri solide, on va s'en occuper après. Au niveau des plantes, ils ont les mêmes plantes que le biome afrique, du coup. Donc on a toutes les plantes style acacia, etc. Ok. Au niveau des rochers, on a les rochers rouges et les rochers ocres. Et au niveau des fleurs, bon ça va, il y a de quoi faire un joli enclos, mais attention, ils n'aiment pas trop de plantes. Les optimisations, la partie la plus intéressante. On va dans habitat, on tape guépard, et on va dans optimisation alimentaire. Ils n'ont que quelques optimisations. Bon, c'est suffisant, je trouve. On va mettre du coup un perchoir ici. On va en mettre un deuxième là, et ils n'auront que ça. Ils n'auront que ça, c'est déjà plus qu'assez d'ailleurs, parce que là ils sont à 40 points sur 8, c'est même beaucoup trop. Mais ils n'auront que ça. Pour ce qui est de l'optimisation ludique, on va leur mettre cet arbre-là, puisqu'il ne va pas compter dans la nature, mais ça fait déjà un arbre. On ne pourra pas mettre beaucoup d'arbres. Je trouve que ce n'est pas assez, on va leur mettre un griffoir, et on va leur mettre un petit sac de viande de ce côté-là, cacher un petit peu des visiteurs, histoire que l'animal ne se sente pas dépaysé. 450 points sur 121, c'est beaucoup trop, on n'en met pas plus. On va revenir sur ce qui est de l'espace, puisque forcément on a un problème. Alors du coup, on va prendre tout cet enclos-là, on va le déplacer plus à l'arrière, on va prendre toute cette partie-là, on va le mettre plus ici. Bon, on est à peu près droit, il ne faut pas que ce soit droit droit à 100%. De toute façon, on va mettre des murs, donc on s'en fout que ce soit droit ou pas. On est sur un petit truc comme ça, donc on va leur faire leur abri ici. On va mettre tout simplement du béton. Alors là, ça va être simplissime. Sachez que dans les zoos, les trois quarts des maisons des fauves, c'est du béton. En fait, ils ne se font pas chier avec des grilles. Là, on va faire quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, puisque les soigneurs rentrent dans l'enclos. On est d'accord qu'un soigneur, normalement, ne rentre pas dans l'enclos des fauves, mais pour cette fois, on ne fait pas attention, et on fera rentrer nos soigneurs. Une petite maison comme ça, je pense que ça suffit. Il me faut de l'atoll pour le toit, et il ne m'en faut pas plus, en fait. Voilà, et on va aller chercher l'atoll. L'atoll est venu avec le pack Australis, si vous voulez savoir. Et on va mettre ça au-dessus. Voilà, on a une petite maison simple. Je pense que l'abri est bon. Il faut juste que je réajuste l'enclos, je vais le faire après. L'abri est à 100%. Il monte à un bien-être de 99%. Je pense qu'il manque juste la nourriture niveau 3, que je n'ai pas mise, en fait. Oui, elle ne coûte pas très cher. 885$, elle coûte moins cher que les grizzlies. Donc les visiteurs peuvent donner potentiellement beaucoup d'argent pour eux, je pense. On va mettre les panneaux d'informations pour les visiteurs, forcément. Sinon, ils risquent de ne pas être contents. Et là, comme vous le voyez, on est bloqué, en fait. On a tous les indicateurs sonores des girafes, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va dupliquer, en fait, le son. On va en mettre plusieurs petits, et puis voilà. On va faire comme ça, ce n'est pas très grave. On obtiendra tous les petits cercles, mais au moins, il y aura du son sur quasiment tout l'enclos, du moins une majorité. Donc ça, il y a du son partout. Je suis sûr que les visiteurs sont contents. En termes de dons, ils ne donnent pas des masses. Les frais de l'enclos ne couvrent pas les frais des dons. Normalement, tout est bon. On n'a plus qu'à attendre qu'ils mangent. Et ils seront normalement à 100%. Le temps d'attendre tout ça, je vais tout bien refaire leur enclos. Et on va mettre des petits cailloux, des petits trucs et tout. On va tout bien décorer. En termes d'espace, on est remonté à 968. C'est déjà un peu mieux. Donc pareil, s'ils font déporter nursery. Toujours la même méthode. Soit vous faites un plus grand enclos, soit vous faites tout juste mes nurseries. Je fais l'enclos, et on voit ce que j'ai fait, tout simplement. Et voilà, après quelques minutes de construction, leur enclos fait vide, malheureusement. Le manque d'espace et plus des cailloux, ça n'aurait pas fait l'affaire. De coup, ils ont bien un bien-être à 100%. Ça, c'est irréversible. J'ai mis les effets d'eau sur ma petite rivière. J'ai bien activé tout ce qu'il faut ici. Les guépards viennent bien se nourrir devant les baies vitrées, ce qui rend la chose un peu plus impressionnant. Regardez l'argent qu'on a. On a 7500 pour les guépards. C'est énorme. Puisque, sachez qu'ils ne coûtent que 800, je vous rappelle. Donc, ça nous génère beaucoup de revenus. Au départ, ce n'était pas parti pour, mais là, oui. La rivière, elle a bien un sens. Elle démarre de là pour aller là-bas. Donc, forcément, la mousse ne va que dans un sens. J'ai mis quelques plantes et j'ai fait un pont de pierre assez naturel, histoire qu'on ne soit pas des paysés de l'Afrique. Et sinon, on reste sur des plaines vraiment fades, vides. Mais ce sont des plaines, ce sont des guépards. Ils adorent courir. Pour moi, je les voyais toujours dans des fougères, donc genre des hautes herbes comme ça. Mais non, ils aiment des plaines, donc du coup, on a laissé comme ça. J'ai mis un petit peu de forme, cependant, dans l'enclos. Ici, c'est un petit peu creusé, mais très légèrement. Ici, c'est un tout petit peu monté, très légèrement. Et ici, on a des bosses avec quelques cailloux pour compléter un peu, parce que ça faisait trop vide. Et là, si je rajoute des choses, leur bien-être ne sera plus à 100%, donc je ne peux plus rien rajouter. Que ce soit un caillou ou une plante ou quoi, ils sont à la limite de tout ce que j'ai pu. Si je veux rajouter des choses, je vais devoir agrandir l'enclos, mais ça ne résoudra pas mon problème. Ce sera toujours aussi vide, parce que l'enclos sera de plus en plus grand. Donc ça ne résoudra pas mon problème. Cependant, la mission est accomplie, leur dortoir a été bien refait. Alors, j'ai laissé l'anti-escalade, je ne me prends pas la tête. Ils dorment bien là-dedans, à l'abri des visiteurs, comme ça, ils sont tranquilles. Et après, ils viennent bien jouer à leur mangeoire devant les visiteurs. Et les visiteurs ne sont que ravis. Donc, cet enclos est réussi. Et je suis content, puisqu'on a réussi les 100% des guépards. Et voilà, c'est tout pour cet enclos de Planète Zoo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, il y a l'espace commentaire pour toute recommandation. Je réponds à tout le monde. Si toutefois, vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Merci énormément. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des enclos parfaits ou une autre vidéo sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501